Henri, qu'on appelle Riquet ici, on va expliquer que vous vous êtes évadé à deux reprises en 1943. Oui, toutes les deux au mois de mai. Il faut expliquer un peu le contexte, comment ça s'est passé. Et puis on rappelle que vous avez aujourd'hui 97 ans. Oui, malheureusement. Enfin heureusement parce que je ne pensais pas être là à cette époque. Vous avez failli y rester entre guillemets. Je devais être fusillé. D'ailleurs vous verrez le papier que je vous ai donné, condamné à mort. Je devais être fusillé à la palisse à côté de la Rochelle. Ça c'était vers le 15 mai, le 12-15 mai par là. Et comme les Allemands avaient besoin de main-d'oeuvre sur l'île de Ré pour construire des blocauses pour la défense du mur de l'Atlantique, on n'a pas été fusillé pour ça et on est parti travailler là-bas où on a été massacré. Massacré, ça veut dire que vous avez souffert de brutalité ? Oui, jour et demi. On venait nous chercher, on nous tabassait pour nous faire parler. Moi j'ai eu la moitié des dents cassées. Quand je suis revenu en deux jours, on m'en a arraché. On m'a arraché de 13 dents, ce qui restait de 13 dents dans la bouche. Et comment c'est possible, c'était inhumanité ? On était bastonnés à coups de schlag. On était bastonnés, on nous tapait la tête contre les murs, on n'a importe quoi. Et vous n'avez rien dit ? On ne pouvait pas, non. Quitte à mourir. Alors justement, c'est ça le message qu'on passe aujourd'hui avec vous. C'est que ce que vous avez fait, il fallait le faire. Il fallait le faire parce que quand il ne faut pas parler, c'est difficile. Bien sûr. Très difficile même. Mais comment on le vit mentalement ça ? C'est presque insupportable. Oui, c'est très difficile à supporter parce qu'on a toujours peur de lâcher une parole de trop. Et bon, il faut tenir le chèque, il faut avoir le moral pour. Vous aviez à l'époque quel âge ? Je n'avais même pas 18 ans. Alors ça, on ne peut le rappeler pas, 18 ans à l'époque. Je suis né à décembre 24. Et donc, quand on vous dit que vous avez été exécuté, vous pensez à quoi ? Eh bien, je pense qu'on a eu de la chance. On a eu de la chance d'être pas fusillé, c'est tout. Et qu'on a pu se réévader. Alors, deux évasions, donc une en 1er mai, c'est ça ? Oui. La deuxième, c'était le 15 octobre 1943, toujours, de l'île de Ré. De l'île de Ré, où vous étiez là-bas. Alors, là encore, quand il faut s'évader, il faut un certain courage. Oui, non, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé qu'un soir, comme il y avait déjà trois morts dans les 59 qu'on avait été choisis, on n'était plus que 56. Et un soir, à la sortie du boulot à Sainte-Marie de Lanoue, à l'île de Ré, on nous a appelé 20 personnes. Donc, nous, les trois jeunes de Tône, on était là. Et on nous a emmenés, on nous a rendus nos costumes civils. Quand on était arrivés, on était habillés comme ça. Et ils nous ont emmenés sur le continent, à l'Alleu, à côté de la Rochelle. Et là, il y a eu un gros bombardement parce qu'on était bombardés tous les deux soirs pour détruire ce qu'on construisait la journée. Et en plus, ça arrive. Oui. Alors, on a profité du bombardement pour s'évader. On s'est barré en direction de la Rochelle, tout doucement, tout doucement. Et on a attendu jusqu'à une heure du matin qu'il y ait un train de marchandises qui s'arrête de marchandises. On a sauté dedans. Le lendemain, on s'est retrouvés à Paris, à 4-5 heures de l'après-midi. On a fait pareil direction Lyon. Parce qu'à Lyon, on avait un copain qui était interné avec nous là-bas. Il savait qu'on voulait s'évader. Et nous avait toujours dit, si vous vous évadez, si vous arrivez à Lyon, ma mère, elle habite à tel endroit, à côté de la garde, je ne sais pas quoi, on était à 400 mètres. Alors, on s'est arrêté chez elle. Elle nous a donné à manger. On était malades comme des chiens parce qu'on ne mangeait pas. Bien sûr. Nous, ce qui nous a sauvés la vie, c'est que quand on travaillait au bord de mer à faire des blocos, quand l'océan se retirait, on mangeait des poissons crevés qu'on trouvait sur l'île. Ah, dites donc, écoutez, franchement, oui. Ah bah oui, on vous fait n'importe quoi. Et vous faisiez combien alors, à l'issue de votre évasion avant ? Avant, je faisais 70 kilos, 72. Et quand je me suis évadé, j'en faisais 43. Et moi, ça m'écoutez, au travers de vous, c'est un hommage à toutes celles et ceux qui nous ont défendu notre liberté. Vous en faites partie. Alors justement, avec le recul, 97 ans aujourd'hui, comment vous considérez ce moment de votre vie ? Ben, c'est un bon moment. Vis-à-vis de ce qui se passe actuellement, je ne regrette rien. Ah oui ? Rien. Parce que les jeunes, maintenant, il y en a 70% qui ne feraient rien du tout, ils se feraient descendre comme des gamins. Ah oui. Donc c'est un appel un petit peu au sursaut, à la résistance encore, même aujourd'hui, en disant, il faut se battre quand il faut et les valeurs sont là. Voilà. Et quand on a créé le mouvement, les anciens de l'armée secrète, en 1946, on était autour de 500. Et maintenant, on reste 7. Ah oui. Eh ben, le plus jeune, il a 84 ans. Ah oui. Le plus vieux, je ne sais pas si on a fait un... Je crois bien que c'est moi le plus vieux. Écoutez, on a le doyen, effectivement, ici avec nous. C'est un honneur. Alors, un mot quand même, la devise de Moret, qui est à côté, nous sommes à Thaune pour l'enregistrement ici, c'est vivre libre ou mourir. C'est qu'à votre figure, hein ? Oui. De toute façon, on n'avait pas le choix. Même si on ne se serait pas rendu, eh bien, les Allemands nous auraient fusillés ou il y aurait eu quelque chose. Alors, se faire fusiller par les boches, par les Allemands, ou s'évader... Oui, il fallait prendre le risque, il y avait eu la brille. Il fallait prendre le risque, c'est tout. C'est tout. Comment les familles ont vécu ces moments-là pour les enfants qui vous étiez à 18 ans, encore un enfant, enfin... Oui. Ben, ici, moi, j'étais orphelin, c'est ma grand-mère qui m'a élevé. Donc, je ne peux pas dire comment elle m'a... Non. Mais, en général, dans la vallée de Thaune, on peut dire que tous les paysans, à part un ou deux, étaient tous pour nous. On pouvait se présenter n'importe où. On nous donnait à manger, on nous donnait des ravitaillements pour monter à Glière. Moi, quand je suis revenu, après, je suis resté 15 jours à me reposer, à reprendre un peu le moment. Et après, j'étais agent de liaison Thaune-Glière. On rappelle que Glière, c'est 44, donc après, vous avez repris du service, entre guillemets. Ah ben, oui. Sinon, j'étais déjà recherché par la police. Et de Glière, vous avez quel souvenir exactement, vous, en 44 ? Je ne suis jamais resté plus de jours. Ah oui. Parce que je faisais la Thaune, Glière, Glière, Thaune, dans la nuit. Je montais du ravitaillement ou des papiers qu'il fallait donner au bureau là-haut. Et puis... Et puis... Et puis, je ne suis jamais resté là-haut, quoi. En tout cas, vous avez participé, contribué. On va vous féliciter, vous remercier beaucoup. Et après ? Riquet, c'est votre nom de... De Maki. De Maki. Oui. Et c'est resté encore aujourd'hui. Parce qu'on était deux, Henri, dans l'équipe où j'étais. Et l'autre était plus âgé que moi. Alors, ils lui ont laissé le nom d'Henri. Et moi, comme j'étais plus jeune, j'avais 17 ans et demi, un peu plus, on m'appelait Riquet. Et voilà. Et mon nom m'est toujours resté. Le message, pour tous qui nous regardent ici, c'est quoi ? C'est courage, c'est osé, c'est résistant ? C'est fermer sa bouche et rien dire. Absolument. Surtout, quand on sait que d'un côté ou de l'autre, on est foutu. Tout à fait. Alors, on rentre tout pour l'autre. Et puis, c'est filé. Puis voilà. Puis après, je suis rentré dans la Résistance. Et après, les bataillons se sont reformés après la libération d'Annecy et de Savoie. Et après, moi, j'ai atterri au bataillon au 15e chasseur alpin. Et oui. Et je suis parti. On a participé à la fin de la libération du Jura. Oui. Après, on est parti dans l'Est, la forêt noire. Et le 5 mai 40... Le 8 mai 44... Oui. On était à Pellkirch, en Autriche, où la guerre a fini. Et on est resté encore en... 45. Mais 45. 45. Oui. Alors, donc, ce qu'il veut dire pour terminer cette interview, c'est plus jamais ça. Ah, plus jamais ça, oui. Parce que, malheureusement, les jeunes de maintenant n'ont pas la niaque. C'est pas pour se vanter, mais ils n'ont pas la niaque qu'on a maintenant. Ils se foutent de tout. Merci beaucoup, Ricky, devant la Willis, qui est un symbole aussi de la résistance, ça aussi. Il faut résister. Eh bien, il faut résister. Merci beaucoup. Et bonne vie. En longue vie encore à vous. Et bravo pour ce message et votre parcours de vie exceptionnel. Oui, mais vous savez que c'est les petits parcours qui font les grands parcours. En tout cas, nous sommes heureux d'avoir gardé ce témoignage ici, de le conserver pendant longtemps pour les générations à venir. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ce rassemblement aujourd'hui pour les anciens clients du camping que j'avais créé en 77 et qui sont venus ici parce que ça fait 40 ans qu'ils sont venus tous les ans. Voilà. Alors, je les remercie infiniment et je participe au gros rassemblement qu'ils ont fait ici au camping Le Très-Jeux-la-Tône, qui est tenu par ma fille maintenant et qui continuera à être tenu dans deux ans par mon petit-fils. Voilà, c'est ça qui est bien, c'est que ça se transmet de génération en génération. Vous voyez la vie, le parcours de vie de Riquet. Et sa femme. Et sa femme, bien sûr. Et parcours de vie, vous voyez, aussi bien on a compris dans la résistance, mais aussi dans la vie professionnelle. Bravo. Je pense qu'elle va démarrer, la Willis, non ? Moi, je pense qu'elle va démarrer, parce que si elle démarre, elle va me rentrer dedans. C'est ça. Moi aussi, d'ailleurs. Je ne vais pas être écrasé par magie. Merci beaucoup, bravo. Merci encore. Merci, Hermé.